et bien bonsoir à tous merci d'être présents pour cette 16e édition du time series france voilà on a des gens qui font du bruit du coup dans cette séance on va parler de séries temporelles et santé avec arnaud et pierre on va juste faire une petite intro auparavant alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Nicolas Chalmette j'anime le meetup depuis trois ans maintenant j'utilise les séries temporelles depuis huit ans et récemment justement j'ai changé mais j'ai connu éventuellement pour ceux certains qui suivent le meetup j'étais auparavant freelance chez Serenité donc là depuis le mois d'abril j'ai changé de casquette puisque je suis DSI chez Flovea et on fait une solution de plomberie connectée donc on mélange IOT time series et machine learning donc on fait des choses assez rigolotes mais ça j'en parlerai sûrement plus tard et vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast du Big Data Type 2 même si je suis un peu moins présent depuis le début de l'année suite à mes nouvelles activités où donc on retrouve ma podcast classique des brèves et puis un slack avec pas mal d'échanges autour des sujets big data au sens assez large à tous les sujets data cloud, tablet series, compagnie et compagnie le meetup rapidement donc effectivement c'est promouvoir la communauté et les acteurs français de la série temporelle donc ça se soucie bien au travers de retours d'expérience que les éditeurs français puisqu'on a la chance d'en avoir plusieurs en France donc d'avoir du coup des retours sur la partie produit sur la partie plateforme et d'essayer de couvrir un peu tous les usages des plus basiques aux plus avancés vous pourrez retrouver donc tous les anciens meetups sur timeseries.fr donc là vous retrouverez donc tous les supports et tous les replays des précédentes éditions en 2022 on n'a pas fait beaucoup de meetups pour l'instant donc on a eu le 1 sur les satellites c'était au mois de janvier aujourd'hui donc on a l'épisode 16 sur le data logger médical le 15 qui a finalement été replanifié sur les manipulations de séries temporelles en R sera planifié le 28 juin si je ne me trompe pas et le 17e si pour l'instant on n'est pas programmé donc si vous avez un sujet à présenter n'hésitez pas faites comme Pierre et Arnaud n'hésitez pas à venir présenter vos sujets donc et comme toute série temporelle on sait gérer les événements dans le désordre ce n'est pas un problème et du coup sans plus de blabla je vais laisser du coup Arnaud et Pierre se présenter et du coup nous faire leur retour d'expérience sur leur data logger médical bonjour alors Pierre Papin je suis je travaille chez sense depuis maintenant quatre ans avec un background en électronique avec des années dans l'automobile sportive je suis informaticien autodidacte et électronicien de formation et donc j'ai travaillé sur data logger qu'on suit il y a maintenant deux ans et avec moi il y a donc Arnaud Mouré je suis étudiant en dernière année actuellement à l'ENIM et donc actuellement je suis en stage de fin d'études au CHR de Brest pour travailler sur ce projet ok partage d'écran c'est bon c'est bon c'est bon bien alors pour replanifier un peu le contexte c'est un sujet qui a commencé il y a deux ans maintenant et c'est parti d'une idée d'une idée d'un professeur au CHR de Brest qui s'est dit alors la pression intracrânienne c'est bien on moniteur sa valeur en permanence mais finalement la forme de la courbe est aussi importante que la valeur absolue alors on explique c'est des patients qui sont en réanimation chirurgicale donc des gens qui sont dans le coma suite à un accident cardiovasculaire la plupart du temps dans cette situation très particulière notre boîte crânienne n'est plus dans son équilibre de pression habituelle peut y avoir des gros problèmes dont les artères qui l'alimentent et elle peut être en surpression ce qui est hyper dangereux pour nos cellules pour les cellules du cerveau habituellement ce qu'on fait au bord du malade le malade on va lui percer un trou dans la tête de toute façon il est en commun on va pas lui demander son avis on lui perce un trou dans la tête pour lui mettre une sonde qui va relever la température et la pression la pression s'exprime en millimètres de mercure unité médicale historique sans doute on va compter sur les médecins pour avoir des unités du système international donc en millimètres de mercure et on se dit au delà de 20 millimètres de mercure ça commence à être sacrément dangereux et puis si on passe 20 minutes à plus de 20 c'est déjà dangereux mais si on passe deux minutes à plus de 30 c'est vraiment très dangereux donc il ya quelques abats qui existent en disant ben voilà le temps passé au delà de la limite est extrêmement important pour conjecturer le comment l'issue du traitement on va savoir s'il meurt aussi sur eux et donc voilà la valeur c'est bon ça a été étudié par contre la forme de la courbe ça n'a pas été étudié et pour pouvoir l'étudier il faut acquérir les courbes alors avant même de réfléchir à comment on va faire avant de réfléchir au rgpd avant de réfléchir à l'anonymisation il faut déjà voir c'est faisable ce que veut le médecin c'est d'enregistrer la pic pic ces pressions intracranienne la paix pression artérielle enregistrer ça à 100 hertz en continu relativement soutenu 100 hertz en continu sur tous les patients qui passent dans le service pendant plus d'un vu qu'on a aussi des informations on va avoir la pto2 donc que la pression partielle d'oxygène dans le liquide cérébral donc en gros est ce qu'il ya de l'oxygène qui arrive dans le cerveau et on va avoir aussi la température qui sont enregistrés toutes les minutes toutes les minutes c'est des données qui varient peu en fait pas besoin de les enregistrer à 100 hertz dans le jeu de données il faut bien sûr qu'on ait les caractéristiques du patient savoir si c'est un homme une femme son âge son poids etc parce que ça va influer sur le modèle et il faut qu'on ait les traitements administrés au patient les opérations chirurgicales qui sont faites sur le patient etc on voit bien qu'on va avoir un petit problème d'anonymisation des données et de séparation des données je vais vous parler hardware désolé pour tous les sauveteurs autour de la table je vais vous parler alors mon rêve en fait c'est qu'il ya un protocole médical ouvert standard génial je peux streamer toutes les données impeccable ce serait beau ce serait magnifique bon en vérité c'est pas ça vous avez dans les salles d'hôpitaux et dans les hauts pieds des patients hl7 un protocole extrêmement complexe je vous qui respire le consortium en gros un consortium énorme qu'aurait fait l'aspect le plus complexe possible pour répondre à un problème finalement assez simple voilà donc hl7 vous pouvez ouvrir l'aspect personnellement je ne je les refermais aussitôt j'ai cherché une implémentation de référence j'ai pas vraiment trouvé non plus bref c'est sûrement possible de l'utiliser mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait tout le projet en trois mois et là rien que pour ouvrir l'aspect qu'elle comprend ni m'en aurait fallu 6 et ensuite ben ça va clore le débat assez vite tous les petits appareils ultra spécialisés pour la pression intracrânienne et la pto2 ne sont pas compatibles hl7 il n'y a pas de sortie ethernet sur ces appareils là alors qu'est ce qu'il ya pour la pression partielle en oxygène la pto2 on est pour la température il y a un moniteur je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui ont eu la malchance d'aller dans des chambres de réa récemment il ya quand même une foultitude d'écrans autour du malade on se dit pourquoi il n'a pas qu'un seul en fait il ya une raison c'est que c'est que chaque capteur est fait par un fabricant et chaque fabricant amène son écran sa solution de moniteur donc on se retrouve avec plein d'écrans autour du malade c'est normal pour la pto2 c'est monitoré par une boîte qui s'appelle intégral intégral icos un truc comme ça et donc le premier truc j'ai pris le matériel j'ai regardé d'accord il ya une sortie usb super et en fait cette sortie usb elle est prévue pour brancher une option et l'option en question c'est juste un convertisseur rs 132 ok super la documentation est dispo ça c'était pas gagné au départ c'est à dire que dans la doc ils ont mis en gros ce qu'est là on va dire leur sortie de déboguer pour la pic la pic très importante c'est celle qu'on veut monitorer à 100 hertz c'est encore un autre appareil fait par une autre entreprise s'appelle sophisa sophisa pression 2 et là il a une sortie mini usb et cette sortie mini usb elle est reconnue comme un port série par n'importe quel hôte normalement constituée c'est à dire que sous linux vous avez dev slash tty usb 0 et le protocole est disponible dans la doc du fabricant super encore un protocole de débog mais qui va nous servir jusqu'ici ça part bien par contre la pression artérielle là ça devient le drame pression artérielle elle est monitorée par un super moniteur quand j'ai un super moniteur c'est le truc avec l'écran 25 15 pouces au moins nickel joli tactile impeccable etc sortie ethernet toutes les options possibles mais en fait il n'y a rien de prévu dessus pour streamer les données et lorsque j'ai contacté le fabricant il m'a dit oui alors on a une option pour les tests cliniques on peut vous l'activer voilà je vous donne une slide sur quoi ça va ressembler à quand on aura activé l'option vous aurez un bouton pour exporter les données cliniques au format csv sur une clé usb avec un point toutes les cinq secondes ok sans air ce sont des malades voilà la réalité du terrain maintenant il ya quand même un truc c'est qu'à l'hôpital ils ont un poste de soins le poste de soins c'est une pièce centrale dans le service où généralement il ya les gardes de nuit il ya les infirmières tout il ya les gens qui vont monitorer plusieurs chambres en même temps et dans ce poste de soins il ya déjà les données il ya déjà des courbes c'est une solution qui est vendu par philips qui permet effectivement de visualiser visualiser toutes les courbes avec basse résolution ceci dit parce que la pique dans la dans le poste de soins on la visualise à 10hz pas à 100hz donc en fait au pied des au pied du lit tous les appareils qui sont là on fait un joli spaghettis de câbles et on va connecter tout ça à une centrale philips et la centrale philips elle elle a le protocole hl7 qui va bien pour communiquer avec les autres éléments philips qui sont dans le poste de soins voilà comment ça marche dans l'hôpital actuellement et oui philips peut aussi stocker les données mais ça sur un autre projet que j'ai vu ça c'est avec les hôpitaux de paris on peut stocker les données en bloc binaire dans une base sql c'est indigeste mais philips le fait donc finalement je me retrouve avec deux lisants série et pour le super moniteur et bien le super moniteur pour s'interfacer avec le moniteur philips il utilise une sortie analogique une sortie analogique qui respecte une sorte de pseudo standard médical j'ai pas tout bien compris mais en tout cas ça nous sonne entre autres des appareils de marque différente c'est à dire qu'on émule une jauge de contrainte dont la sortie est calibrée à 20 micro volts par mètre pour une excitation de 4,096 volts autant vous dire qu'on peut pas brancher ça direct à un raspberry c'est pas possible enfin faire une électronique un peu de précision entre les deux donc finalement pour mon architecture hardware je me retrouve avec dieu les deux liaisons série une liaison série une liaison usb et une liaison analogique qu'il va falloir que je crée pour pouvoir acquérir les données en permanence ensuite passer par le réseau wifi de l'hôpital en fait non ce sera par la part de la 4g parce que le réseau wifi d'hôpital il est trop et oui et ensuite que j'acquière toutes les données puis que je puisse pousser les données dans le dans le cloud voilà le hardware que j'ai développé vous avez une partie qui est une rtc pour le raspberry c'est un raspberry quand on l'éteint malheureusement une perleur donc il faut bien lui mettre une rtc quelque part et vous avez une partie avec amplificateur opérationnel de précision avec référence de tension de précision bref des composants bien chers à cet endroit là pour pouvoir faire la fameuse acquisition de la pression artérielle au niveau intégration ça donne ça c'est relativement propre une fois que c'est fait donc des boîtiers comme ça j'en ai fourni cinq au chru qui ont été mis au pied du lit et connectés aux divers appareils voilà un aperçu d'une data logger allumé bref s'il ya une partie un truc à retenir dans cette partie là c'est que l'inter opérabilité entre des appareils médicals médicaux c'est pas gagné et heureusement qu'il ya des portes de des bugs prévues par le fabricant c'est peut-être été pensé pour les études cliniques je sais pas mais heureusement qu'ils sont là bon je vais vous parler logiciel embarqué plus intéressé d'auditeurs de times series déjà comment on va modéliser les données de santé tout à l'heure j'ai parlé rgpd en fait c'est pire que ça c'est pas rgpd on est soumis au standard des données de santé et personnellement j'ai tout fait pour éviter de stocker des données en zone hds et de devoir faire toutes les déclarations nécessaires comme quoi je stocke des données de santé donc en fait on a séparé les données brutes des données confidentielles en faisant le lien par un changement de patient les les données brutes donc c'est la pique la pression artérielle qui sont enregistrés à 100 r sa température et pto2 la modélisation c'est un classe name qui correspond par exemple à pression artérielle et puis ensuite en label le numéro de série du data logger c'est tout à partir de là je ne peux pas remonter au patient et ça c'est ce que moi je vais stocker et c'est ce qu'on va stocker chez sense tout le reste qui est confidentiel reste géré par le chru dans les bases données du chru les caractéristiques du patient les traitements administratif aux patients et maintenant comment on fait le lien entre les deux on fait le lien avec un nom de patient aléatoire qui est noté dans les données cliniques moi j'ai une time series gts qui va contenir un nom de patient aléatoire qui est en fait relié un bouton sur l'appareil en disant voilà il ya un nouveau patient ce bouton c'est celui ci sur l'interface j'ai prévu un bouton nouveau patient donc normalement quand un nouveau patient est admis dans sa chambre le médecin va aller cliquer sur nouveau patient ça va générer un nom complètement aléatoire il va leur copier dans ces données des sites cliniques et si le nom vous dit quelque chose c'est qu'en fait j'ai repris le générateur des noms pour les images docker vous savez intelligent einstein crazy truc donc c'est exactement des noms d'image docker qui ont été mises pour chaque nouveau patient et c'est cette gts là qui va contenir hardcore brown il enregistré il ya trois jours qui va faire le lien après entre les données réelles du patient et les courbes enregistrées moi côté sense je peux pas faire le lien et c'est tout ce qui m'importe alors dans les fonctionnalités il ya ce bouton nouveau patient l'utilisation théorique c'est que normalement on crée un nouveau patient à chaque nouveau patient et en pratique ça dépend si le médecin ou si l'informé a été formé et c'était pas gagné ou si le médecin en question est en vacances soudainement il ya plus de nouveaux patients bon c'est la réalité de la data et un autre bouton rigolo qui était censé nous servir aussi c'est un bouton soin en cours qui lui va juste enregistrer un point à un time stamp donné avec une valeur trou on s'en fout de la valeur et l'utilisation c'est que l'infirmière appuie sur le bouton avant de remuer le patient j'explique quand on change les draps d'un patient ça fait remuer sa pression artérielle parce que c'est comme ça les capteurs sont pas parfaits patients rouges ça pourrit les données quand le patient se met à tousser ça pourrit les données aussi mais ça on peut pas le savoir il faut lui mettre un micro à côté du patient bon en pratique il ya parfois des infirmières qui ont utilisé soit avant les soins soit après les soins soit soit jeune c'est toujours la différence entre les charges et la réalité l'architecture du soft embarqué trois composants on va dire un point de collecte qui va les traiter les trois liaisons séries carrière jusqu'à finalement les liaisons analogiques se transforme en liaisons séries à la fin décoder tout ce qui se passe au niveau des ports séries et pousser les données dans war10 war10 c'est le deuxième composant c'est la base de données par sense qui peut se déployer aussi bien sur un cluster de machine que sur un petit raspberry donc dans ce cas on l'utilise sur un raspberry et le troisième composant c'est l'ihm alors pour l'ihm j'ai choisi de faire un mix python avec ellip kivi puisque en fait c'est une des seules solutions que j'ai trouvé je suis pas obligé d'installer xorg et tout ce qui va avec donc j'ai un raspberry qui tourne avec quasiment rien et quand je lance mon application bidon j'ai cette belle interface kivi cette belle interface kivi elle me permet de gérer des ben par exemple un clavier virtuel j'allais pas m'amuser à recouvrir un clavier virtuel tout ça ça fonctionne avec des api l'api alors pour ceux qui connaissent war10 api v0 exec c'est le point d'entrée de war10 qui permet d'exécuter du warp script qui permet de faire ce qu'on veut avec la base de données aussi bien pousser des données que supprimer qu'interroger que tout faire et j'ai aussi fait une petite api personnalisé là entre le entre l'ihm et le logiciel de collect alors le logiciel de collect lui va générer un war script il va générer un war script avec une chaîne multilignes qui va contenir des gts par exemple pression artérielle valeur 34.1 et puis ensuite la nouvelle valeur de pression artérielle etc donc une chaîne multilignes qui contient des gts et ensuite j'appelle une macro pourquoi faire ça plutôt qu'utiliser directement le one point update c'est que dans ma macro je peux aussi rajouter des labels gérer le token d'écriture faire d'autres opérations bref c'est beaucoup plus flexible de toucher cette macro là que de devoir après retoucher le code généré pour l'affichage en temps réel donc kv je vous conseille si vous pouvez c'est pas si mal que ça j'ai pas trouvé toute façon beaucoup de solutions qui intégrer un clavier virtuel et j'allais parcourir ça vraiment ça permet de dessiner des courbes en utilisant les primitifs de dessin de kv et ensuite il faut quand même vous amuser à générer un svg un photoshop quelque chose comme ça reprendre des éléments de l'image roca remettre les textes au bon endroit au pixel près c'est bas niveau comme comme layout ça fonctionne plutôt pas mal et le composant d'ihm lui il interroge via une api le composant de monitoring des ports séries et il va l'interroger tout simplement en lui demandant quelle est la dernière valeur est ce que la valeur est bien fraîche est ce que le port série est bien connecté ce qui me permet d'afficher des petits icônes à côté quand c'est pas connecté api tout simple l'ihm elle peut également créer un patient ou afficher le patient en cours avec les boutons que j'ai montré tout à l'heure et dans ces cas là elle va interroger work 10 directement alors on peut le faire avec request tout simplement request post le endpoint de work 10 ça va être localhost api et puis ensuite on va appeler une macro la macro va renvoyer un numéro un nom de patient si le code et enfin si la réponse est positive je veux je récupère mon nom de patient toujours utiliser des macros c'est beaucoup plus souple on modifie côté work 10 on modifie pas côté h&m côté ingestion alors un point intéressant un point qui est inhabituel lorsque vous avez plusieurs devices dans la nature qui vont pousser des données vers une base de données généralement vous mettez quelque chose entre les deux parce qu'on n'ouvre pas la base de données directement pour pousser les données c'est le modèle le plus classique maintenant je travaille avec work 10 work 10 côté data logger et côté sas et en fait côté work 10 on fonctionne pas pareil on expose la base de données sur internet et c'est chaque device qui va s'authentifier avec un token pour avoir le droit d'écrire des données ensuite par dessus la base de données on peut faire un serveur web on peut mettre un applicatif on peut faire autre chose mais l'intérêt c'est que on expose la base de données et que les droits d'écriture lecture sont portés par des toquels on a sûrement beaucoup parlé de work 10 dans les thèmes séries mitten donc je vais pas revenir trop dessus mais voilà une utilisation qui sort un peu du contexte habituel concrètement comment je fais ma synchro sas il ya une instance work 10 sur chaque data logger elle va essayer de recopier toutes les minutes les gts locales vers l'instance work 10 pour ça il faut faire un work script et autant utiliser le scheduler intégré dans work 10 c'est à dire placer son work script dans le répertoire opt work 10 work trip un sous répertoire puis un autre sous répertoire qui lui va comment dire va spécifier la période en millisecondes d'exécution et ce work script qu'est ce qu'il va faire il va aller chercher le time stamp de la dernière synchronisation réussie à partir de là il va aller chercher les données entre cette synchronisation et puis cette synchronisation plus huit heures admettons alors les huit heures ça dépend de la rame que vous avez en fait vous allez charger des données une plage de données de huit heures parce que vous pouvez mettre huit heures de données en rame sans problème ensuite on va compresser ces données là on va les sérialiser une fonction pour ça qui s'appelle frappe dans work script et puis dans work script on va construire un autre work script une chaîne de caractère qui va construire les données sérialisées le token d'écriture les instructions pour décompresser les données et une instruction update pour pousser les données et ce work script on va l'exécuter sur une instance distante avec la fonction rexec si ça marche pas on s'arrête si ça marche on écrit le nouveau time stamp de synchronisation réussie dans une gts par exemple on peut nommer upload sur notre système voilà la technique classique pour synchroniser deux bases de données worktime voilà revenons dessus si vous avez des questions un point intéressant disque et suppression des données alors on travaille sur un raspberry c'est petit dessus on met une carte sd généralement je pense que vous avez tous cramé une carte sd dans un raspberry généralement c'est classique alors pour vous éviter ça prenez des cartes sd industrielles ça existe ça coûte un peu plus cher mais la gestion des affectations des affectations de blocs dans les cartes sd industrielles est beaucoup mieux fait ce qui fait que même si vous la débranchez sauvagement vous n'allez pas cramer contenu et ça c'est plutôt bien ensuite les cartes sd industrielles vous donne quelques données en plus par exemple ça c'est de la super mlc donc en fait c'est de la mlc considérée comme de la slc par moment enfin bref je sais pas comment ils se débrouillent mais ils arrivent quand même à assurer trente mille cycles de programmation effacement et ça c'est pas mal pour de la nand c'est de la mémoire nand là dessus mais ça reste très peu ça reste très peu donc j'ai très peu d'espace disque j'ai une base de données dessus c'est une base de données qui est basée sur l'evel db l'evel db est relativement agressif puisqu'il va faire des compactions c'est à dire on va pousser des données il va compacter toutes les données il va réécrire des fichiers donc l'evel db il passe un peu son temps à réécrire des fichiers et qu'est ce qui se passe quand on supprime des données dans le war 10 en fait on supprime pas physiquement les données on écrit une tombstone dans laquelle ben voilà on décide que entre ces deux timestamps là on va supprimer les données et cette tombstone elle va être merger avec le reste de l'arbre de l'evel db plus tard ça s'appelle une compaction les compactions donc c'est lire un tas de fichiers et réécrire un tas de fichiers et ça ça coûte ça coûte sur une carte sd ça va coûter de la durée de vie de la carte sd fort heureusement on a une solution chez sense qui est le plugin level db de war 10 level db c'est un plugin qui n'est pas open source qui est payant désolé très bien convivre et il permet la suppression rapide et il permet la réparation ultra rapide d'une base de données il est capable d'aller chercher les fichiers qui sont dans le dernier niveau six ou sept niveaux il va aller chercher les fichiers du dernier niveau pour les supprimer directement sur le disque sans passer par l'étape compaction c'est extrêmement intéressant pour faire de la suppression rapide d'un war 10 donc gros gain de vie pour la carte sd alors comment ça s'utilise comment faire programmer sa suppression de données sa stratégie de rétention et bien reprend les mêmes et on recommence c'est à dire on met un war script bien placé d'en repéter war 10 war suite prédicte et puis une période ici j'ai décidé d'exécuter tous les jours tous les jours je vais exécuter ce petit script qui va prendre toutes les données plus vieilles de 30 jours maintenant moins 30 jours et appeler une macro qui va gérer cette suppression rapide via le plugin level db finalement sur quand je disais que le projet à deux ans comme pas loin des deux ans entre septembre 2020 et maintenant l'espace disque monitoré sur les data logger on est toujours entre 4 et 10 gigaoctets de libre ça marche bien on pourrait se permettre d'avoir une rétention beaucoup plus grande en fait c'est la la synchronisation des données a lieu quand l'hôpital met une clé 4g dans la chambre du patient discrètement puisque le wifi de l'hôpital était un peu trop fermé pour se connecter dessus directement et synchroniser les données donc ça passe en 4g et c'est le chef de service ou le médecin responsable qui de temps en temps vient avec une petite clé 4g à côté du état longueur discrètement ça pousse toutes les données et terminé du moins qu'ils le fassent tous les 30 jours c'est bon alors deux ans plus tard on a géré des points de manière relativement linéaire on a commencé l'expérience en septembre 2020 on est rendu en 2022 donc je n'ai pas la suite de la courbe mais c'est plutôt linéaire on est à plus de 10 milliards de points enregistrés donc l'objectif est atteint c'est à dire qu'on n'a jamais eu un dataset comme ça sur des pressions intracrâniennes et de la pression intérielle si ça intéresse des gens pour faire de la recherche je pense que le CHRU est prêt à partager son dataset et maintenant il faut pouvoir l'exploiter parce que 10 milliards de points je vais pas les ressortir au format csv alors quelles sont les performances de lecture en base de données si je laisse toutes les données dans notre cluster war 10 et que j'essaie de les relire en gros je vais être à 300 000 à 1 million de points par seconde au mieux c'est bien mais c'est long c'est à dire que pour relire les 10 milliards de points faut quand même cinq heures au bas mot donc c'est bien mais c'est perfectible et c'est perfectible grâce à des hash files hash file nouveauté du moment chez nous qui a servi sur ce projet en bêta test on va dire qu'est ce que c'est hash file ce sont des history files des conteneurs dans lequel on va stocker des time series on va les stocker avec la compression maximale qu'on sait faire chez sense et elle est vraiment pas mal chaque conteneur peut contenir des centaines de milliards de points et des millions de séries il n'y a pas vraiment de limite il ya une limite mais je vais vous l'expliquer après la limite c'est votre pc c'est ce qui va lire c'est un format qui est spécifique quarten c'est un format qui est plus performant que du parquet le lecteur est gratuit il ya un input format spark dans le lecteur dans le jar il ya tout ce qu'il faut et par contre le générateur de hash file il est sous licence il faut avoir un contrat de support avec nous pour y accéder on va bientôt faire une offre en ligne les gens pourront pousser leur dataset pour récupérer du hash file à moindre coût parce que c'est quand même très sympathique pour archiver ces données ce type de données n'a aucune raison de rester dans une base de données on va jamais les supprimer on va jamais les compléter non plus on va jamais s'amuser à insérer de nouveaux points dans une gts existant donc pour vous montrer un peu la compression le contenu de l'étude les 10 milliards de points ça tient dans un fichier de 13 giga donc 1,3 points par point de données 1,3 octet par point de données 1,3 octet par point de données timestand plus valeur sachant qu'on stocke des doubles c'est performant c'est performant alors bien évidemment ça dépend de l'entropie des données là on est sur des données qui varient quand même beaucoup pression artérielle et pression intracrânienne si vous vous amusez à stocker des données de compteurs d'eau qui varient quasiment pas vous allez arriver à peut-être 100 points dans un octet c'est possible et c'est non destructif on ne supprime aucun point et on n'altère pas les valeurs non plus comment ça faire comment ça marche hfile alors lorsqu'on a acheté son contrat de licence avec nous on a une fonction en plus d'avoir site qui s'appelle hfdum hfdum pour lui passer à peu près les mêmes paramètres qu'un fetch un token de lecture un sélecteur un intervalle de temps éventuellement une macro si on veut faire un traitement avant sur les données et puis on va lui passer le nom du fichier qu'on veut en sorti en exécution c'est à dire que c'est assez simple après d'automatiser la création des fichiers hfile depuis voir thème il y a d'autres possibilités on peut avoir un outil en ligne de commande pour créer des hfile à partir de dump ou à partir de csv ou à partir d'un tas d'autres formats on peut même le faire si vous voulez à partir d'un dump ou csv comment on lit des hfile alors lire des hfile là c'est assez gratuit vous prenez le jar chez nous vous le mettez dans vos extensions war10 il y a trois quatre confies à mettre et vous aurez la fonction hffetch et hffetch prend les mêmes paramètres que la fonction fait c'était marrant ça la fonction hffetch elle prend globalement les mêmes paramètres que la fonction fetch de war10 donc un token toujours elle va prendre par contre un store on va lui indiquer dans quel store on va chercher les hfiles parce qu'on peut avoir plusieurs stores dans lequel on monte des hfiles de manière plus ou moins dynamique il ya énormément de possibilités derrière ça la principale utilisation par nos clients c'est de stocker les hfiles dans des objects store type s3 dans ces cas là on va monter à la demande les hfiles et après on va les démonter et ça se passe très bien de manière dynamique et automatisable ce qu'il faut retenir c'est que quand on passe dans le monde des hfiles on est environ à 10 millions de points par seconde en lecture sur un petit pc sur un gros serveur vous êtes à 20 ou 30 millions de points par seconde et si vous faites du multi-thread vous pouvez atteindre 100 millions de points par seconde en lecture sans aucun problème c'est très performant beaucoup plus performant que d'ouvrir je sais pas combien de fichiers d'une base de données pour aller récupérer les données je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de limite il y en a une limite que vous allez avoir bah c'est votre âme un fichier hfile ça contient des encodeurs qui possiblement peuvent faire par exemple un milliard de points pour la pression artérielle de chaque data logger j'ai quatre data logger j'ai 10 milliards de points oui je dois avoir une série qui fait un milliard de points quelque part et chaque lecture qu'on va faire même si on spécifie une borne temporelle de début et de fin il faut qu'on lise tout l'encodeur l'encodeur complet pour ensuite clipper et voir ce qu'on veut garder mais il faut qu'on lise tout c'est à dire qu'il faut que l'encodeur décompressé à un moment donné tiennent en rame voilà la limite pour contourner cette limite il suffit de couper vos fichiers hfile de manière différente là pour le projet j'ai choisi de découper un hfile par jour ça fait 500 fichiers 500 fichiers qui tiennent sur une clé usb 12 giga c'est très facile de passer des données d'expérience et ça reste très performant donc finalement la configuration d'Arnaud qui est avec moi malheureusement il n'avait pas accès à un cluster à double parce qu'il n'y en a pas au CHRU puis ils n'ont pas payé pour Arnaud non plus donc il avait son pc puis son couteau aussi voilà donc il avait son pc et avec 16 giga de ram quand même c'était pas un pc trop pourri avec un gpu dessus c'était pas trop pourri non plus il a installé worten il a mis tous les hfiles dans le bon dossier il a installé l'extension hf store pour accéder aux hfiles il a installé le plugin jupiter il a installé jupiter et python et maintenant il est prêt à travailler ça c'était il ya 6 janvier en janvier voilà donc maintenant je vais lui passer la parole pour qu'il nous expose ce qu'il a fait ouais donc tout ce que j'ai fait depuis janvier en six mois donc voilà sur l'exploitation des données donc à l'heure actuelle on est à peu près 150 patients dans la base de données bon c'est toi qui les connais moi j'ai pas eu accès aux données de ce que on m'a dit les médecins là bas ils sont à peu près 150 patients enregistrés donc il ya encore des patients qui sont en train d'être enregistrés actuellement globalement on a de la chance parce qu'on est dans une étude quand même où les patients sont faciles à inclure dès qu'un patient a un accident un traumatisme crânien un AVC tout ça il lui pose un capteur de pression intracrânienne et du coup globalement il y a quand même beaucoup de patients qui peuvent être inclus dans cette étude on a quand même aussi de la chance de faire des inclusions d'urgence je te parlais l'autre jour c'est du consentement forcé un peu forcé comme les patients arrivent souvent dans le coma ils peuvent pas donner leur accord et comme là c'est juste une étude d'observation on teste aucun nouveau traitement et que c'est juste des données qui seraient de toute façon récoltés on peut inclure les patients d'urgence et demander à leur famille quand ils arrivent si on peut poursuivre ou pas et si la famille refuse évidemment on supprime les données donc on a quand même beaucoup de matière au CHU donc globalement pour la majorité de la base les courbes sont assez propres là c'est des images de la coupe d'optation artérielle j'ai relevé quand même quatre quatre différents patterns qui reviennent assez souvent donc au début de chaque patient à chaque fois que le capteur est branché on est obligé d'avoir une calibration c'est l'image en haut à gauche par exemple à chaque fois que le patient va à une IRM ou un scanner on est obligé de recalibrer le capteur il y a aussi des zones de saturation parfois ou à droite c'est par exemple quand le capteur bouge un peu qui touche la paroi de l'artère ou qui a certains traitements tout ça ça peut arriver que le capteur sature on a des zones de bruit à chaque fois que le patient est bougé pendant un soin par exemple ou que lui bouge de lui-même et on a aussi du coup des zones d'arythmie où là c'est on a l'impression que ça pourrait être du bruit mais c'est vraiment le coeur du patient qui est du coup ne bat pas correctement qui fait du coup ce genre de forme un peu étrange donc évidemment la calibration de saturation du bruit c'est pas des données qui nous intéressent c'est quelque chose qu'il va falloir supprimer au maximum par contre il va falloir conserver l'arythmie donc ça c'est tout ça a été toute la première partie du stage je trouvais une façon de séparer le bruit de l'arythmie j'ai commencé à essayer de le faire avec la FFT et la fonction de base de Warp10 ça avait l'air de fonctionner correctement au début mais la différence n'était pas assez importante entre le bruit et l'arythmie et parfois ça se mélange un petit peu du coup sur conseil de CENIX ils m'ont conseillé d'utiliser le profil matriciel du coup globalement le fonctionnement je vais pas rentrer dans les détails mais globalement on rentre on sépare la courbe en zones de cinq minutes dans ces zones de cinq minutes on découpe en petites parties de deux secondes et chaque morceau de deux secondes est comparé avec tous les autres on obtient donc une sorte de score d'irrégularité donc c'est la courbe orange qui est sous la courbe de pression artérielle qui est bleue donc on voit que quand la courbe de pression artérielle est un peu différente parce qu'il y a un artefact on voit que le score en orange augmente globalement ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal mais on a le même problème à gauche c'est du bruit à droite c'est de l'arythmie c'est toujours pareil le score augmente on n'arrive pas à différencier les deux du coup ce que j'ai fait c'est à chaque fois que le score dépassait un certain seuil je prenais quelques quelques secondes avant une sorte de référence dans la courbe de pression artérielle et je comparais avec la zone qui était détectée je regardais par exemple la valeur minimum maximale l'amplitude le nombre de changements de variation voir un peu si les formes étaient les mêmes et si les formes dépassaient les seuils que j'avais définis avec les médecins et bien on supprimait du coup la zone qui était détectée donc c'est ce qu'on voit ici la courbe en bleu du coup c'est la courbe de base et toute la partie rouge a été supprimée une fois l'algorithme a passé donc on voit que ça fonctionne quand même relativement bien là c'était l'exemple de base après j'ai pour être sûr je vais enlever deux secondes avant et deux secondes après pour être bien sûr d'enlever toute la partie bruitée si la zone détectée dure cinq minutes du coup sur toute la partie de la courbe on peut pas prendre de référence c'est que le patient avait une vraiment une grosse arrêt de nuit et dans ce cas là on a pris des seuils généraux qui du coup seront moins précis mais de toute façon si le patient est en arrêt de nuit ce sera forcément moins précis on aura pas ce niveau de précision pour nettoyer la base donc voilà pour la pression artérielle ensuite j'avais la courbe de pression intracrânienne alors là l'avantage c'est qu'elle était vraiment beaucoup plus propre parce que du coup le patient généralement quand il a un capteur de pression intracrânienne c'est qu'il est de l'ocomneur donc c'est daté et du coup il y a beaucoup moins de mouvement donc on voit en haut à gauche c'est un exemple quand le patient par exemple il y avait un soin en cours qui changeait les draps comme Pierre en parlait ça fait ce genre de valeur qui ne ressemble à rien qui ne sont pas de la donnée qu'il faut enlever on a aussi parfois des dysfonctionnements du capteur en haut à droite c'est assez rare mais il y a quand même plusieurs fois cet événement dans la base du coup ça c'est pareil c'est quelque chose d'assez simple à détecter je sais pas si on voit bien l'échelle temporelle mais l'image en haut à droite est prise sur 0,2 seconde donc vraiment on a une centaine de changements de sens de variation en une seconde donc c'est facile à détecter et du coup en bas c'était juste pour remettre l'exemple du coup quand le patient est en arrhythmie ça fait ce genre de choses sur la pression intracrânienne puisque forcément le sang dans le cerveau n'arrive plus de façon régulière donc il faut quand même garder ces formes là pour le reste des données donc ça c'est ce dont Pierre parlait et il y avait un bouton pour par exemple changer de patient ou pour quand il y avait des soins en cours ce que les infirmières et les médecins étaient censés gérer mais ils n'étaient pas tous formés parfois pendant les gardes c'était un peu l'urgence et ils n'ont pas eu le temps ou pas pensé à le faire donc j'ai pris l'exemple d'un changement de patient donc à gauche c'est un changement de patient correct donc c'est le petit trait jaune le changement de patient dans la base on voit bien que ça commence il y a un changement de patient et juste les capteurs sont penchés derrière et l'enregistrement commence mais à droite on avait aussi beaucoup comme à droite du coup des changements de patient au milieu de rien là il y a clairement enfin la courbe est continue il n'y avait aucune raison d'appuyer ça il y a plusieurs hypothèses soit ils avaient oublié oublié de le faire au début du patient soit pendant qu'ils passaient le ménage par exemple ils ont mis un coup de chiffon sur l'écran ça a appuyé sur le patient on sait pas trop mais dans tous les cas il a fallu reprendre tout de la base tous les changements de patient pour essayer de retrouver un peu si c'était des vrais changements de patient ou pas on a utilisé du coup les dossiers médicaux des patients savoir quand ils étaient rentrés quand ils étaient sortis on a utilisé les notes des médecins et voilà on a tout repris on a réussi à replacer correctement tous les changements de patient ça a pris un peu de temps mais c'était une étape indispensable à faire quelques chiffres juste voilà sur le pour le cadre de la base de données globalement pour fetch une journée de data donc 8 millions de points à peu près en utilisant les hash files il me fallait à peu près une seconde c'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure le profil matriciel c'est quelque chose d'assez lourd il fallait environ 20 secondes pour traiter 5 minutes de données sur mon pc portable il y avait sûrement moyen de faire mieux en sachant que j'avais 12 threads en parallèle il me fallait donc à peu près 20 secondes par heure de data pour la pic c'était beaucoup plus rapide il suffisait de quelques secondes par période de 5 minutes ça c'est allé assez vite je laissais tourner le pc quelques nuits et toute la base était nettoyée assez facilement ensuite du coup on a commencé à trouver sur la forme de la courbe l'hypothèse c'était qu'il pouvait y avoir un lien entre la forme de la courbe et les autres données du patient que soit l'âge la pression intracrânienne moyenne ou d'autres on a donc choisi avec les médecins de partir sur 12 formes de base qui sont affichées ici sachant que 1 est la forme normale et 12 c'était pour toutes les formes inclassifiables parce que la pression variait trop il ne ressemble à rien l'objectif c'était donc d'essayer de classer et de caractériser toute la base de données avec ces 12 formes là d'abord j'ai essayé de faire de la fonction de corrélation en warplan globalement ça n'a pas fonctionné c'est un peu compliqué les formes sont vraiment trop différentes suivant les patients le rapport entre la hauteur des différents pics est vraiment trop différente et ça ne donnait aucun résultat on a donc décidé de partir plutôt sur un réseau de neurones donc pour en présence de neurones la première étape ça a été de labelliser à la main des images donc pour ça j'avais un script python qui appelait un script dans warplan qui lui même du coup récupérait deux secondes aléatoires dans la base de données qui les renvoyait à python le python affichait la courbe en tant qu'image voilà je labellisais à la main entre une des douze catégories et c'est enregistré la courbe en tant qu'image dans le dossier correspondant j'ai fait comme ça 2500 images à la main ensuite j'ai utilisé un réseau déjà préentraîné le réseau mobile net ici donc je mettais l'image en entrée j'ai fait entraîner le modèle et ça me sortait du coup 12 sorties entre 0 et 1 le score le plus élevé du coup ça correspondait à la classe à laquelle l'image était classifiée sur les 2500 images on utilisait 2000 pour l'entraînement 250 pour la validation et 250 pour le test sur le test sur les 250 images on avait moins de 10% d'erreurs en sachant que la plupart des erreurs la grande majorité c'était vraiment parce que l'image était un peu entre deux à la limite entre deux classes là c'était vraiment les classes qu'on a choisi comme ça c'était vraiment très caractéristique mais parfois c'est un peu entre les deux donc voilà le taux d'erreur vraiment des erreurs c'était vraiment une erreur de classification était très très faible on a du coup essayé de généraliser un peu sur 7500 images prises aléatoirement pour vérifier qu'il n'y ait pas une augmentation une explosion du nombre de par exemple d'un classifiable et on voit ici les résultats globalement c'est assez homogène c'est à peu près ce à quoi les médecins s'attendaient donc on a considéré le réseau comme valide la première utilisation de ce réseau ça a été du coup sur de classifier plusieurs jours d'enregistrement donc sur cette première analyse on a découpé on a pris des heures dans la base de données au hasard et ont classifié donc on a l'âge du patient on a le nom d'itération le nombre de fois où chaque forme est apparue sur l'heure d'enregistrement on a le temps passé au dessus de 15 et au dessus de 20 de pression intracrânienne 20 mm de mercure et on a la moyenne par quart d'heure sur l'heure analysée donc ça ça nous permet de faire un premier lien entre la pression intracrânienne la forme de la pression intracrânienne et par exemple l'âge ou la forme et la valeur moyenne de la pic donc pour l'instant on s'est arrêté à à peu près 1100 heures de données enregistrées c'est on a commencé comme ça c'est assez long à classifier du coup il faudrait juste laisser tourner l'ordi plus longtemps pour avoir plus de données mais déjà voilà on a pu extraire déjà des petites choses intéressantes de ce tableau la deuxième utilisation du réseau de neurones ça a été pour faire une analyse patient par patient donc c'est à peu près la même chose donc en haut c'est une courbe du coup chaque courbe c'est une forme et ça représente le nombre d'itérations en fonction du temps le nombre d'itérations par forme donc par exemple la courbe rouge c'est le nombre de forme 6 et en vert c'est le nombre de forme 4 et en dessous on a la pression intracrânienne moyenne on peut voir du coup on a plus commencé à extraire des choses quand la pression a tendance à monter est-ce qu'on voit plutôt telle forme quand la pression descend on a plutôt telle forme c'est voilà ça c'est un exemple de patient on en a fait plusieurs globalement voilà on en est là pour l'instant on continue à analyser comme ça à laisser tourner pour analyser des patients ce qui intéressait les médecins c'était beaucoup du coup les moments où la pression passait au dessus de 20 parce que c'est à partir de ce stade là où ça commence à être dangereux pour lui du coup on a fait un qui script en wartem du coup qui allait détecter dans la base tous les endroits où la pression dépassait les 20 on a récupéré les timestamps de tous ces moments et on les a mis dans le python pour que ça analyse 6 heures avant et une heure après le passage en hypertension donc on essaie de voir s'il ya des récurrents dans le pattern pour essayer au maximum de prédire si c'était possible à terme les hypertension donc voilà globalement où on en est à ce niveau là un dernier truc que les médecins ont demandé c'était du coup d'essayer d'avoir ça sur le data logger parce qu'on a vu donc juste avant que la pression intracrânienne les formes variaient beaucoup les médecins quand ils rentrent dans la chambre du patient ils voient ce qu'il y a en direct mais ils ont aucun accès à l'historique et du coup ils peuvent pas savoir donc si ça se trouve ils rentrent dans la chambre du patient la forme est normale mais dix minutes avant elle était pas bonne du tout et du coup c'est quelque chose qu'actuellement ils ne peuvent pas voir et qu'ils aimeraient bien voir pour leur diagnostic du coup ils m'ont demandé de rajouter sur le data logger un bouton shape et quand on appuie dessus ça vaut une nouvelle fenêtre donc pour l'instant c'est vraiment juste un prototype mais à terme on aura les 12 images de courbes des différentes formes possibles avec en dessous le temps passé le pourcentage de temps passé dans la dernière heure avec les différentes formes les médecins ont hésité beaucoup entre les six dernières heures ou la dernière heure donc ça faudra qu'on discute avec eux voire peut-être même mettre les deux il y a largement la place qu'on voit ça ce sera à terme voilà j'ai terminé ça la semaine dernière il faut encore qu'on teste ce sera prévu dans la semaine voilà globalement tout ce que j'ai pu faire sur ces six mois de stage ouais c'est à peu près tout ok et un petit appel c'est que je sais à chez rue de brest ils ont pas énormément d'argent donc ils n'embauchent pas arnaud derrière donc par contre si vous connaissez des stagiaires qui cherchent un stage sympa celui là il est quand même particulièrement sympa c'est intéressant l'équipe est super la bonne vraiment ouais faut pas hésiter envoyer Nicolas il fera suivre avec plaisir non le seul truc que tu n'as pas expliqué c'est que tu dis je supprime des données de la base en fait tu les supprimes pas j'ai un gts bruit qui marque le début de chaque zone bruité j'ai un gts je ne sais plus comment je les ai appelé mais voilà j'ai plusieurs gts avec à chaque fois le début de chaque zone zone à supprimer pour plus tard et tu peux les supprimer en live ou faire une autre sur les données c'est exactement ce que je fais du coup ouais quand j'ai besoin de données que mon python appelle le script qui récupère les données je récupère enfin je vérifie si elles sont dans la zone à supprimer ou pas et si elles sont dans la zone à supprimer je les supprime et après je rends gros et du coup là pour le du coup je rebondis sur le sujet là les graphes que tu redescends ils viennent quoi de la de la base centrale du coup tu les redescends dans son instance locale ou tu ils viennent du coup du hash file je les redescends dans mon instance locale après tu les renvoies au python mais ce que tu vas faire dans l'IHM ah oui ce que l'IHM c'est plus en locale oui bien sûr plus en locale d'accord il n'y a pas un retour du central parce que du coup les traitements ils auraient pu tourner sur l'instance centrale ils auraient pu redescendre c'est ça on a beaucoup hésité on en a discuté avec les médecins eux dans l'idéal ce qu'ils préféraient c'était de tout faire en locale si c'était possible du coup oui c'est normal voilà on va tester ça c'est prêt on testera ça dans la semaine on verra bien si ça fonctionne s'il y a assez de puissance sur le raspberry ou pas on va tester ok du coup si vous n'avez plus rien de plus à dire je ne sais pas si je remercie déjà pour votre retour est-ce que certains des questions comme on n'est pas beaucoup vous pouvez prendre la parole et poser vos questions au fur et à mesure ou sinon vous les mettez dans le chat et je les énonce comme vous préférez c'est le drame de la première question je pensais que je l'avais passée mais non du coup première question justement donc le format évoqué donc les H-files est beaucoup plus performant que parquet est-ce que vous avez une estimation de combien c'est plus performant ça c'est vachement français ce que je dis en compression on est au moins égal à parquet et en lecture pour des GTS qui ne sont pas alignés à tester avec vos use case bien sûr c'est toujours ce que je dis c'est-à-dire si vous voulez vraiment tester vous nous envoyez des données on vous fournit un H-file gratuitement et vous testez et vous vous rendez compte de la différence alors je confirme ça pour avoir franchement j'ai quelques données que j'ai prêté à Mathias et puis après du coup il me narguait en temps de traitement tu vois tu as ton truc qui te rend en 20 secondes ou en plusieurs secondes sur mon instance Warten dans mon coin bah là en 3 secondes et demie sur mon Mac ça a tourné c'était le cas merci Mathias non c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant et c'est pour les données froides pour les données très froides les données glaciers vous êtes sûr de ne plus y toucher il n'y a plus aucune raison que ce soit en base de données vous faites un cheval parce qu'en plus tu les charges dynamiquement si je me rappelle bien le Laius H-file c'est en fait toi tu les stocks dans un endroit et tu peux les charger dynamiquement en fonction de tes besoins c'est ça ce qui évite d'avoir toutes tes données dans ta base et d'avoir trop de tu les charges quand on a besoin c'est plutôt pas mal et du coup après il y a plus de questions pour Rano en termes de roadmap est-ce qu'il y a d'autres usages qui sont évoqués enfin comment le enfin si tu peux partager ces prochaines un peu prochaines étapes comment vous pensez enrichir le sujet du coup la première étape ce qu'ils veulent vraiment le plus rapidement possible c'est ça l'IHM ils aimeraient bien le déployer dans plusieurs centres à terme une fois qu'ils auront un peu plus de budget pour avoir encore plus de patients voilà ils pensent que ça ça peut vraiment servir au diagnostic d'avoir vraiment de pouvoir se rendre compte de l'évolution de la forme de la pression intracrânienne et le deuxième truc c'est ils espèrent avec l'évolution de la forme dans un plus ou un futur essayer de prédire est-ce qu'une hypertension intracrânienne va arriver dans les six prochaines heures par exemple ça c'est vraiment l'objectif même du projet c'est ça essayer de prédire est-ce qu'une hypertension va survenir ou pas donc pour l'instant avec que la forme de la pression intracrânienne mais en plus là ils sont en train de récupérer toutes les données dont Pierre parlait la taille le poids tous les traitements tout ça on est en train de le récupérer aussi et à terme essayer de prédire avec toutes ces données est-ce que l'état du patient va s'aggraver oui ou non à six heures ils sont un peu optimistes mais même si c'était dix minutes ce serait énorme de ce que eux rapportent dix minutes c'est pas assez pour intervenir les traitements mettent un peu de temps à intervenir donc il faudrait au moins une heure à l'avance et après dans l'idéal six heures ils aient vraiment le temps de voir venir mais voilà six heures ça fait un peu beaucoup je croyais qu'ils faisaient un autre trou avec un robinet pour enlever la surpression ça met un peu de temps à faire c'est ça c'est toujours le problème c'est le temps que ce soit percer le crâne pour faire descendre la pression administrer des traitements tout ça mais plusieurs minutes dizaines de minutes voire plusieurs heures à agir donc voilà plus tôt ils arrivent à prédire la survenue d'une hypertension mieux c'est pour le patient forcément je suis mentionné dans tout le cycle en fait pour l'instant d'expliquer à posteriori et d'essayer de remonter au fur et à mesure pour faire du réactif au plus proche du temps réel et idéalement d'aller dans du proactif c'est ça vraiment c'est le proactif l'objectif si ça peut sauver du monde c'est ça c'est clair ok il y a d'autres questions il y a Mathias qui a rappelé qu'il y avait un billet sur le blog de Sense sur l'histoire de parquet pour des séries temporelles est-ce que j'ai une question ou est-ce qu'il y a d'autres questions juste pour revenir sur le hardware du coup en fait vos raspberries vous arrivez à déménager parce que vous avez le plugin LevelDB qui évite d'exploser vos SD cards ça évite d'exploser la carte SD alors sachant concrètement si je relis les informations de la carte SD on est vraiment très loin de la vie de sa durée dans les cartes SD industrielles vous avez un protocole alors c'est pas smart malheureusement c'est pas aussi standardisé que smart mais le fournisseur de la carte SD si vous demandez gentiment il peut vous donner la manière d'aller lire les octets qui vont bien qui estiment la durée de vie restante si on n'a pas d'autres questions on va peut-être s'arrêter là écoutez merci messieurs pour ce retour très concret très hardware et très logiciel et en même temps très côté usage avec Arnaud est-ce que c'est je ne comprends pas la question de Nicolas qui vient d'arriver du coup est-ce que c'est standard cette manière d'écrire sur une carte SD est-ce que Nicolas tu peux venir préciser ta question est-ce que vous m'entendez oui non le sens de ma question c'était plutôt vous écrivez sur une carte SD est-ce que dans d'autres applications on peut je ne sais pas écrire plus directement quelque part écrire plus directement sur un serveur ou sur une API ou je ne sais pas le problème c'est que là je peux être déconnecté d'internet pendant un mois c'est dans le carré des charges dans le carré des charges mais donc oui c'est un peu le sens de ma question c'est-à-dire que est-ce que dans d'autres applications industrielles où on a plus plus facilement accès à je ne sais pas un serveur web interne je ne sais pas si on avait été sur le réseau de l'hôpital oui ça aurait été beaucoup plus simple d'accord on aurait pu streamer les données directement vers une instance warthème locale sur le réseau soit tu peux aller directement à la cible ou soit sur une passerelle qui te fait tampon entre ton réseau interne et internet mais là on a assez vite compris que ce n'était pas la peine de demander à l'hôpital de nous ouvrir un VLAN pour communiquer avec l'extérieur ce n'était pas possible merci on devrait passer deux ans à faire des formulaires et attendre que ça se fasse c'est l'idée ok ça marche s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là merci Arnaud merci Pierre pour ce retour d'expérience donc concernant le meetup on se retrouve le 28 juin je crois de mémoire pour la série sur les manipulations de séries temporelles en air avec une personne de chez Havanade et puis après on verra à la rentrée ce qu'on fera voilà merci à tous d'être présents et le replay sera disponible prochainement dès que je l'aurai monté voilà merci à tous merci au revoir merci à tous merci à tous